Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau vlog J'espère que vous n'entendez pas les bruits de travaux Je suis devant chez moi parce que moi j'entends que ça Pour vous parler aujourd'hui d'un vlog 100% spoilers Mais en même temps je ne vois pas qui ça pourrait vraiment intéresser En dehors des gens qui n'ont pas vu la série ou qui n'ont pas envie de la regarder Ce qui est dommage je vous conseille vraiment de la regarder avant de regarder ce vlog How I Met Your Mother, the finale Voilà, on y est Le dernier épisode de How I Met Your Mother a été diffusé il y a une semaine environ Je fais ce vlog un peu en retard, je n'ai pas eu trop le temps de le faire Je m'attrape aujourd'hui Alors How I Met Your Mother, the finale Voilà, 9 ans, 9 saisons pour en arriver là Pour un final que j'estime en demi-teinte Mais pas pour les raisons que tout le monde sort Alors, attention, nous entrons dans la zone spoilers jusqu'à la fin de la vidéo C'est parti Le mariage de Barnet et de Robin étant accompli Va s'opérer le dernier acte en 43 minutes A savoir la rencontre et le premier regard entre Ted et la Mother Et les années qui vont suivre et qui vont mener jusqu'à la fin de la série Alors, 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 qu'en dire ? Je voudrais vous faire une plus longue vidéo Pour être tout à fait honnête, une vidéo d'analyse, illustrée Qui s'apparenterait plus à un pourquoi j'ai raison et que vous avez tort Qu'à un vlog normal Peut-être un jour, mais ce n'est pas mes priorités Pour l'instant, vraiment, pour moi, c'est de m'axer sur les vlogs Je vais essayer d'être concis et je vais diviser ce vlog en deux parties Première partie, la structure de l'épisode Qui est pour moi le gros point faible Cette structure est bordélique Amène beaucoup trop les choses rapidement Et fait qu'on ne profite pas vraiment d'un vrai final On profite d'un épisode assez moyen Ce qui est relativement dommage pour un final Ce qui se passe, c'est que juste après le mariage Et après deux, trois scènes On va avoir un compte à rebours d'année Qui va partir de 2015-2014 Pour arriver jusqu'en 2030 Là où on est depuis le début de la série Le moment où Ted raconte aux enfants Comment elle a rencontré la mère Cette structure est bordélique Les années s'enchaînent à une vitesse folle Sautent énormément de détails Qui auraient peut-être beaucoup plus développés Sur 5-6 épisodes finaux Ce qui m'amène à me dire Que finalement ça aurait été beaucoup plus intéressant Que la saison 9 On fasse le mariage dans la saison 8 Et que la saison 9 Ce soit une saison Où un épisode équivaut à une année Même si techniquement ça aurait posé problème Parce que du coup on serait arrivé en 2030 On aurait pu faire la première partie de la saison Les 15 années Et la fin pour les 10 derniers épisodes Les 9 derniers épisodes La fin, simplement Pourquoi pas pousser le conseil jusqu'au bout L'enterrement de la mother Mais en même temps du coup tout le monde aurait eu le spoil Et c'était peut-être d'ailleurs une idée je pense Mais voilà Donc on a eu ce mariage Qui aurait pu être vraiment une idée intéressante Si la série n'avait pas fait 9 saisons Pour faire simple Alway Mitchell-Mazor a attaqué ce final Dans un état de faiblesse La série avait des problèmes d'écriture assez importants Depuis 2-3 saisons Certaines mauvaises langues vous diront plus Mais c'est pas grave Chacun a sa vision À quel moment Alway Mitchell-Mazor a commencé à faiblir Pour moi ça n'a jamais réellement faibli Mais il y a vraiment des moments Où je trouvais que les épisodes avaient un niveau assez moyen Surtout dans la saison 9 Alway Mitchell-Mazor attaque cette 9ème saison concept Faible Affaibli Très affaibli Ce qui fait que du coup L'idée de base Vire très vite pour moi Un véritable cauchemar Avec des intrigues Assez ridicules Des personnages pas très intéressants J'aime bien par contre quand même l'idée de Billy Zadka Ça c'était une excellente idée Donc voilà Trop Trop faible pour tenir 24 épisodes Que sur un mariage 22 précisément Puisque les deux derniers sont consacrés Donc À ces années On ne peut pas revenir en arrière La 9ème saison sera toujours le mariage Peu importe Dans ma tête Ça aurait dû être les années Ces années Donc vont nous montrer Barnet et Robin divorcés Puis Barnet Récupérer un Enfant D'une femme Qui l'a mis enceinte par accident Et se mettre à l'élever Quand je disais qu'il aurait fallu Peut-être 2-3 épisodes Pour expliquer plus Donc 2-3 épisodes de plus Elle devient quoi cette mère là Parce que c'est quand même Sympa d'avoir développé 9 saisons Pour expliquer comment il a rencontré la mère Mais bâcler totalement Quelle est la mère De l'enfant que Barnet va élever C'est un peu gros Ça ça aurait quand même mérité Un peu plus d'explication Ensuite On ne ressent pas Le poids des années Les années passent Mais ça ne se ressent pas Ça se ressent peut-être Quand il commence à grimer Un peu Barnet Pour lui donner plus de poids Au bout de Vers 2020 2025 Mais en dehors de ça C'est pas franchement exceptionnel Je vous ai peut-être fait une erreur d'ailleurs 2030 Je me suis dit 2030 c'est l'année où Spoiler énorme La mère meurt Ou si c'est l'année Où Ted raconte l'histoire Passons Je remets le micro en place Excusez-moi Ensuite 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 Excusez-moi j'ai perdu le fil On ne ressent pas le poids des années Et on ne ressent pas La mother En soi Ce qui va me permettre d'arriver à la deuxième partie L'idée est extrêmement intéressante Pour conclure la mother La conclure comme ça C'était peut-être Un peu court quand même Je suis d'accord que l'idée de fin Sur laquelle je vais revenir plus tard Fait que la mère n'a pas une présence exceptionnelle En tout cas Elle n'est pas présente jusqu'au bout Mais la bâcler comme ça Surtout quand on a attendu 9 ans D'avoir l'actrice C'est peut-être un peu gros quand même Donc voilà Sur la structure J'ai pas grand chose D'ailleurs je pourrais vous développer pendant 25 minutes Mais ce serait beaucoup trop long Parce que je préfère attaquer le point Que tout le monde a conspué Et que moi j'adore C'est la fin La mère Après plusieurs années de vie commune avec Ted Deux enfants Et le grand amour qu'aura attendu Ted Meurt La série s'arrête en 2036 J'ai un doute Quand Ted raconte à ses enfants Comment il a rencontré leur mère Et conclut donc la série Et par la phrase qu'on entendra une première fois How I met your mother Aux enfants Les enfants leur disent Papa tu n'as pas raconté L'histoire de comment tu as rencontré maman Tu as raconté l'histoire de ta vie Et de comment ta relation a évolué avec Robin Au fil des 9 saisons Pour simple Et la conclusion c'est que les enfants veulent demander à Ted Est-ce que tu serais prêt Est-ce que tu veux En gros Les 9 saisons ont été le moyen pour Ted De justifier qu'il avait envie d'appeler Robin Parce qu'il a envie de sortir avec elle Et qu'il voulait justifier l'importance de cette relation La mère Est peut-être la mother des enfants Mais pas la mère de la série La mother Reste donc et restera Robin Qui restera la grande théorie Alors voilà La mother C'est Robin Mais vous me direz Mais non La mère C'est la mère des enfants Puisque c'est celle Que A laquelle Ted Enfin C'est les enfants De cette mère A lesquels Ted parle Et leur dit How I met your mother Sauf que Il y a un deuxième How I met your mother Cette mother C'est la mère qui aura tendu Ted Et la mère des enfants Robin Et la mère de la série Pourquoi How I met your mother Apparaît donc deux fois Dans l'épisode Une fois Quand Ted Dit à ses enfants Kids How I met your mother Et à la fin Quand Ted revient voir Robin Avec le French Blue Corn Et alors Qu'on est en train de recréer La scène De rencontre Et du French Blue Corn Où Ted A vraiment voulu La première fois Où Ted A voulu donner son amour A Robin En volant le French Blue Corn Apparaît alors le titre How I met your mother Ce qu'on pourrait voir Comme étant tout simplement Le titre de fin Moi je le vois différemment Je le vois Comme la preuve Que Robin est La mère de la série C'est elle la mother La mother C'est la mother des enfants Celle que Ted aura attendu Et qui lui aura permis De raconter une belle histoire Mais Mais Comment vous dire A partir de la saison 3-4 Même un peu avant La mère S'est mise à acquérir Une sorte de statut Divin Je me laisse m'expliquer La mère A été considérée A partir d'un certain moment Comme l'incarnation Divine De l'amour Quelle était la promesse Qui était faite à Ted A travers cette série Que malgré tout Ce qu'il va vivre Être abondé De devant le tel Perdre son emploi Ne pas forcément réussir Dès le premier coup A réussir son job d'architecte Voir son meilleur ami Dévasté par la mort de son père Malgré tout ça Il y avait toujours la promesse Que Ted Au bout du compte Serait remercié Par une force Qu'est l'amour De la plus belle des relations Et que même si la vie Parfois lui en fait chier Quitte à le laisser seul Dans ses pensées A un bar Amenant à l'un des plus beaux Dialogues de la série La promesse était faite Que Ted au final Serait récompensé Pour son attente Pour son honnêteté Et pour lui-même C'est la promesse du paradis La promesse Que au bout du compte Si vous vous tenez bien Malgré toutes les preuves Vous serez récompensé De la forme la plus pure Qu'il soit Ici Elle était représentée Par la mother La mother Était donc vue Comme le paradis Voir Dieu Une incarnation divine Une promesse Une promesse religieuse Sauf que non Puisque la mother meurt Il n'existe pas D'amour éternel Mais le fait Qu'il n'existe pas D'amour éternel N'enlève pas De valeur à la personne Vous pouvez rencontrer La meilleure personne De votre vie Celle qui vous rendra Le plus heureux Cette personne Cette personne N'est pas invincible Face à la maladie Elle n'est pas invincible Face à la mort Mais cela ne lui enlève pas Sa valeur Et même si votre vie continue Cette personne Gardera toute sa valeur Le fait Tait Qu'il aime Robin Ne veut pas dire pour autant Que les gens n'ont pas attendu La mère pour rien Dire qu'il n'y a pas vraiment De mother C'est se foutre un peu De la gueule du monde Il y a une mother Deux mothers Vous vouliez une mother Vous en avez eu deux La mère Et Robin Robin de 1 Et la preuve que Ted a réussi A faire son deuil Et est prêt à passer à autre chose De 2 La preuve que toute la série Depuis le début N'était pas l'histoire De la rencontre de Ted Et de sa femme Mais de Ted Et de Robin J'ai tilté ça Juste après Le It's Big Du foisseur de film Sur A Remake Your Mother Où il disait Il aurait été beaucoup mieux Qu'à la fin Ted se rencontre Voit la mère Et qu'on dise Kids This is A Remake Your Mother J'étais d'accord Mais quelque chose M'a tilté Je crois que c'est A la scène du phare Quand Ted est avec la mère Sur le phare La scène est trop grosse Trop d'émotion 9 saisons Pour amener à quelque chose D'aussi simple Il y avait forcément Quelque chose Dans une anguisse ou roche Il y avait une anguisse ou roche L'hypothèse Comme quoi la mère est morte Existe principalement Depuis la fin De la saison 8 L'épisode 20 The Time Travelers Quand Ted va voir la mère Dans son imaginatif Et lui dit Je voudrais profiter De ces 45 jours Pour les vivre avec toi Parce que je t'aimerais Jusqu'au bout Jusqu'à ce que la mère Nous sépare Et bien au delà après Elle a été quasiment confirmée Dans ce dialogue Où Ted D'ailleurs sur le coup Je pensais que Ted Parlait de sa mère à lui Je pensais pas que c'était Un indice comme quoi La mère allait mourir Où d'abord la mère lui dit Je crois qu'elle lui dit avant ça Elle lui dit Quelle mère n'assisterait pas Au mariage de son enfant Et Ted pleure Et ensuite Quand la mère lui dit Tu ne dois pas vivre Dans les souvenirs de ton passé Pour le temps C'est ce qu'a fait Ted Tu dois aller vers de l'avant Ted raconte Durant 9 saisons Comment il va aller de l'avant Et comment il va Réussir à passer le deuil De la même façon Que sa femme La mother Dont j'ai oublié le nom Excusez-moi A réussi à passer le deuil Pour aller vers Ted Cette fin Est Sublime Magnifique Grandiose Car elle est d'une intelligence D'écriture Qui va bien au-delà De tout ce Qu'a amené la série Jusque là Nous prend à la gorge Car nous montre des images Fondées en 2005 Qui montrent que la fin Avait déjà été imagina A ce moment là Et nous montre bien Que l'amour éternel N'existe pas Mais que l'amour en lui Existe En conclusion Une structure Faible Un épisode Moyen Et décevant Pour les promesses Qui nous étaient faites Mais une conclusion Grandiose Qui cependant Ne semblait pas être La première option En effet Des images du teaser Montraient tête Sur une plage Levé les yeux au ciel Et les rumeurs Évoquent une fin alternative Mais cette fin Restera donc La fin La fin De Remake Your Mother Vous pouvez subir Toutes les déceptions Amoureuses Et espérer Que la personne De votre vie Arrivera un jour Et cette personne Arrivera Vous devez y croire Mais à partir du moment Où vous serez avec cette personne Profitez de chaque instant Profitez de chaque seconde De chaque mot Car tout cela N'est pas éternel L'amour véritable L'amour unique N'est pas inscrite Jusqu'à la fin des temps Seulement dans nos cœurs Dans nos pensées Et dans un imaginaire Et dans une mémoire Collective de l'univers Mais l'amour lui L'esprit de l'amour La déception L'enguin La passion Tout cela est en nous Dans notre société Dans notre monde Et le saura jusqu'à la fin des temps C'était Noodle Merci à tous C'est à m'avoir suivi Sur cette vidéo And kids This is how we met His wife Bonsoir C'est à m'avoir regardé cette vidéo